Générique Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. L'aéroport d'Amsterdam-Skipol a dû être évacué ce lundi suite à une alerte à la bombe. Un individu a été arrêté. L'ancien directeur d'Air France a créé une vive polémique lorsqu'il a pu bénéficier de tarifs plus qu'avantageux pour se rendre en avion à l'île Maurice alors que la compagnie traverse une période difficile. Les Français ont plébiscité en masse la ville de New York l'année dernière, ce qui a fait une augmentation de 7% de visiteurs hexagonaux. Et nous terminerons avec une bonne nouvelle pour l'Équateur qui voit son industrie touristique fleurir depuis quelques temps. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'édition de votre journal. Un homme a été arrêté lundi en début d'après-midi à l'aéroport d'Amsterdam-Skipol après une alerte à la bombe qui avait mené à l'évacuation de deux terminaux passagers dans la matinée à annoncer la gendarmerie de l'aéroport. L'homme s'est enfermé dans les toilettes au-dessus des terminaux de départ 1 et 2 et a été arrêté après négociation à expliquer le porte-parole de l'aéroport sans indiquer si l'individu était en possession ou non d'un engin explosif. Selon des médias néerlandais, citant des témoignages recueillis sur place, le suspect, qui s'était enfermé dans les toilettes de l'aéroport après avoir déclaré à des passants qu'il transportait une bombe, était perturbé. L'aéroport d'Amsterdam-Skipol accueille en moyenne entre 120 000 et 140 000 passagers par jour. L'ancien directeur général d'Air France, Paul-Henri Gourjon, a suscité une vive polémique au sein du personnel de la compagnie lorsque ces derniers ont appris qu'il bénéficierait pour lui-même, pour sa femme et deux accompagnants de tarifs plus que préférentiels pour se rendre à l'île Maurice prochainement. Alors que la compagnie traverse une période difficile, cette nouvelle n'a pas été bien accueillie par le personnel. Dès lors, M. Gourjon a décidé de renoncer à ces avantages, auxquels il a droit, tout comme l'ensemble des anciens dirigeants de la compagnie. « J'ai décidé d'acheter des billets réservés en classe affaires dans une classe tarifaire R1 accessible par tous les retraités de la compagnie », a expliqué M. Gourjon. D'après les syndicats, les vols sur Maurice à cette période de l'année sont normalement sous embargo, mais celui-ci a été levé pour Pierre-Henri Gourjon par Alexandre de Juniac, l'actuel directeur général. La décision de Paul-Henri Gourjon a été prise dans l'attente de la refonte des avantages accordés aux anciens et aux actuels dirigeants en matière de facilité de transport, annoncée par son successeur Alexandre de Juniac, mais aussi par solidarité avec les salariés de cette compagnie en difficulté. Ce n'est en effet pas la meilleure période pour se rendre à l'île Maurice. Ce samedi, déjà, le trafic aérien a été interrompu lors du passage à proximité d'un cyclone baptisé Giovanna, puis celui-ci s'est dirigé vers l'île de Madagascar. Air Madagascar n'a pas annoncé de modification de son planning. Il est toutefois prudent de vérifier les prévisions de vols d'Air France et de Corsair Fly, ainsi que celles d'Air Austral vers La Réunion, qui ont annulé des vols ce week-end. Toutefois, l'île Malgache ne devrait pas connaître d'importantes perturbations suite au passage de ce cyclone, qui se dirigera ensuite vers le cœur de l'océan Indien. Les Français apprécient New York. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude de la New York City et compagnie. En 2011, plus de 636 000 visiteurs français se sont rendus à Big Apple, soit une augmentation de 7% par rapport à 2010. La France figure ainsi parmi le top 3 des pays dont les visiteurs se rendent le plus à New York. En première position, on retrouve le Canada, suivi par la Grande-Bretagne. L'an dernier, New York a battu des records de fréquentation, puisque plus de 50 millions de touristes ont foulé le sol new-yorkais, à la découverte notamment de Times Square, de la Statue de la Liberté ou encore de Manhattan. Parmi ces 50 millions de visiteurs, 80% sont nationaux et 20% sont internationaux. Dans un communiqué, la mairie de New York affirme que la météo a été un facteur favorable à cette augmentation qu'elle entend bien tenir dans les prochaines années. En 2011, le tourisme en Équateur a augmenté de 9%, ce qui en fait un moteur économique non négligeable pour ce pays d'Amérique du Sud, derrière la production de pétrole et la culture bananière. L'an dernier, le pays a reçu 1,15 million de visiteurs étrangers. Le ministre du Tourisme équatorien, Freddy Ehlers, a précisé que le pays mène depuis plusieurs années une grande campagne promotionnelle qui vise à faire connaître le pays à travers le monde en tant que destination nature, culture et gastronomie. Le ministre a également précisé que le tourisme était un secteur clé pour l'économie du pays, étant donné qu'il engendre des recettes de près de 800 millions de dollars. Parmi les visiteurs les plus présents en Équateur, les Etats-Unis, le Pérou, la Colombie et l'Espagne occupent le top 4 des pays émetteurs de touristes dans ce pays. Le ministre du Tourisme a par ailleurs précisé que les Galapagos représentent 15% du tourisme en Équateur puisque sur un million de touristes, 120 000 se rendent sur cet archipède. Et nous terminons ce journal avec la météo. Pour ce mercredi, nous garderons ce temps assez perturbé en Belgique et encore un peu plus doux, prise dans un flux d'ouest à nord-ouest, une épaisse couverture nuageuse couvrira le pays et sera accompagnée de précipitations régulières. Celles-ci resteront hivernales en Haute-Belgique en matinée, puis se retireront sur les sommets où une accumulation conséquente résistera. Et pour la France, sur le littoral du Languedoc-Roussillon et Paca, le temps sera sec avec de belles éclaircies, avec toujours quelques nuages côtiers, mais surtout un vent de nord-nord-ouest fort, avec des rafales à 80-90 km heure et jusqu'à 100-110 sur la côte varoise en soirée et dans la nuit. Ailleurs, peu de changements côté ciel, les nuages demeureront en général. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes nos informations touristiques, mais également nos programmes. Il s'agit du www.libertitv.com.tv A présent, je vous quitte sur de magnifiques images de la Patagonie. Belle évasion sur Liberty TV. La Patagonie 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 La Patagonie